salut les turfeuses et salut les turfeurs et bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la courche du quintet rendez vous directement en description de la vidéo ok place au pronostic du quintet et du jeudi 29 avril la direction mokanchi pour le prix uberta trop atelé 2850 mètres 16 partant réunion une course 3 indices de confiance 3 sur 5 petit retour sur le quintet du jeudi 28 avril il y a eu du trouble fait à l'arrivée ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 gasman dessa et on écoute son entraîneur et christophe marie gasman dessa désormais trois courses dans les jambes après avoir été arrêté sans être encore à 100% il revient très bien son exercice de mardi était encourageant comme c'est un quintet je vais le déférer des quatre pieds afin qu'il soit compétitif pour la cinquième place cela dit le lot est bien composé il faudra que tout se passe bien et bien sachez que ce numéro 1 c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant je tenais enfin 1 2 3 recommence désolé pour le bruit en arrière on entend comme un espèce de bruit de moteur c'est que là je suis pas dans je suis pas dans la pièce habituelle de tournage donc voilà je dois faire avec ce petit bruit de moteur désolé désolé pour la qualité de la vidéo du coup ok donc on passe au numéro 2 eagle pass on écoute alexandre de jésus eagle pass à deux courses dans les jambes et commence à revenir à un bon niveau je vais le déférer des quatre pieds le munir d'artifice il ne sera pas gêné par le fait d'évoluer à mocanchi même s'il avait brillé sur la grande piste de paris vincennes ce qui n'aurait pas été un problème il peut terminer à l'arrivée mais plutôt en fin de combinaison et bien ce numéro 2 je l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre c'est c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant on passe au numéro 3 galileo bello et on écoute madame anne françoise donati marsillac galileo bello a gagné de bonne manière à cordemay où il découvrait une belle opportunité en tête précédemment à paris vincennes il courait de première déjà avec une belle ligne droite il me paraît avoir bien récupéré de ses efforts la seule petite inquiétude réside dans l'enchaînement des courses il est assez généreux dans l'effort benjamin rochard suspendu dernièrement le retrouve j'y compte ah et bien ce numéro 3 il me plaît beaucoup je l'ai mis en deuxième position vraiment il me plaît il n'aime pas rendre les distances il me plaît bien on passe au numéro 4 cassius du gifre et on écoute mademoiselle alice du baird cassius du gifre a effectué une rentrée correcte le mois dernier après une assez longue absence cette course lui a fait du bien il affiche une très bonne condition physique à l'entraînement l'opposition est relevée il est plus à son affaire sur l'herbe mais il va courir en progrès et ne sera pas ridicule et bien ce numéro 4 je n'ai pas retenu du tout j'en ai préféré d'autres j'ai préféré d'autres candidatures on passe au numéro 5 garou du chêne et on écoute julien le maire garou du chêne n'est pas confirmé à l'atelier n'a d'ailleurs couru qu'une fois dans cette spécialité cet hiver à vincennes où il n'avait pas où il n'avait pas pu se mettre en évidence cette course va lui permettre de gagner en condition en attendant un prochain engagement sous la selle même s'il est bien engagé vous pouvez l'écarter bon ben moi perso c'est ce que j'ai fait je l'ai vraiment je l'ai pas retenu je l'ai écarté ce numéro 5 on passe au numéro 6 gold mancourt et on écoute jean christophe germain gold mancourt a réalisé un meeting d'hiver en demi-teinte aussi après sa tentative début mars à caen je lui ai accordé un break cela lui a fait le plus grand bien il arrive sur cet engagement avec de la fraîcheur et un bon niveau de forme je le trouve même très bien le transfert de la réunion à mokanchi est un atout il est mieux sur les profils plats il a sa place à l'arrivée et bien ce numéro 6 je l'ai retenu il me plaît bien ça peut être une belle petite carte sympathique dans ce quintet donc attention ce numéro 6 moi je l'ai mis en cinquième position on passe au numéro 7 endo d'azif on écoute charles dreux endo d'azif a renoué avec le succès à pont château dans un lot inférieur en début de mois j'ai hésité à le présenter à châteaubriand ensuite avant de finalement opter pour cet engagement où il est bien placé en tête cela dit l'opposition est de taille les six ans seront durs à devancer je le défaire des quatre pieds pour essayer d'apporter un plus il est à envisager en fin de combinaison et bien ce numéro 7 je ne l'ai pas retenu par contre attention il figure sur ma petite liste des possibles troubles faites à l'arrivée donc voilà petite méfiance il intéressera les amateurs de champs réduits et de grosses cotes le numéro 8 fogo pico et on écoute florian joseph fogo pico a désormais retrouvé son meilleur niveau et j'ai essayé de le préparer au mieux pour cet engagement visé il sera pieds nus malheureusement ce quintet se dispute à mokanchi les courses ne s'y déroulent pas comme à vincennes où il excelle il détient malgré tout une première chance bien ce numéro 8 je l'ai retenu mais par contre je l'ai retenu en bout de combinaison on passe au numéro 9 fast cash et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 9 bon ben je l'ai pas retenu dans mon pronostic mais il intéressera les amateurs enfin moi perso je le mets à l'arrière d'un champ réduit donc on passe au numéro 10 fakir dumae et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur aussi un pour ce numéro 10 on passe au numéro 11 gently demuse et on écoute jean michel bazir gently demuse a gagné très facilement à choler dernièrement il affronte une opposition de bonne facture avec galiléo bellot en tête notamment j'aurais préféré le voir rendre la distance sur la grande piste de paris vincennes ici c'est moins évident on va faire avec c'est un sujet de classe qui a un premier rôle à jouer perso c'est mon préféré ce numéro 11 je l'ai mis en tête en tête de mon pronostic on passe au numéro 12 fabulus dream et on écoute mathieu abrivar fabulus dream a fourni une très bonne fin de course pour s'imposer dernièrement lors de sa sortie précédente j'étais allé trop vite dans le dernier tournant il est resté au top et découvre un engagement intéressant cela dit il ne faut pas négliger l'opposition d'autant qu'il sera plus compliqué de rendre la distance sur cette piste il a sa place dans le quintet sur le podium si tout se passe bien bien ce numéro 12 c'est lui le huitième de mon pronostic mais par contre ce qui prend la tête avec ce numéro 12 c'est son irrégularité il ne brille pas par sa régularité donc voilà pourquoi je l'ai mis en bout de combinaison moi j'ai peur qu'ils partent au galop c'est pour ça donc voilà le numéro 13 éolien de chenu on écoute christophe alain maillet éolien de chenu a décompressé après cette très bonne performance de l'hiver et a passé un mois à la mer avant de reprendre l'entraînement depuis quasiment quatre semaines il travaille bien mais n'est pas suffisamment prêt pour bien faire il restera ferré pour cette rentrée aura du mal à terminer dans les cinq premiers il aura de bons engagements à venir bon alors je l'ai pas retenu ce numéro 13 mais alors attention il nous indique enfin il nous incite un petit peu à l'écarter son cheval il nous dit que bon il n'est pas prêt il restera ferré mais quand même c'est un petit peu peur moi je me dis alors attention si on fait un champ réduit qu'on allonge un peu mieux vaut le glisser quand même dans un petit champ réduit pour se couvrir on sait jamais le numéro 14 de 55 band on écoute christophe martens 55 band a décompressé repris de la fraîcheur et a bien travaillé il est avancé en conditions physiques est prêt à jouer un très bon rôle d'entrée de jeu courir à mokanchi ou sur la grande piste n'a pas d'importance il va s'adapter il devrait disputer activement les premières places ah et bien il me plaît bien ce numéro 14 moi je l'ai mis en troisième position on passe au numéro 15 erasme williams et on écoute philippe dojar erasme williams est bien engagé mais l'opposition est relevée je comptais le présenter à bernet dimanche mais il aurait été éliminé il va encore faire de son mieux et la cinquième place reste à sa portée et bien moi ce numéro 15 je l'ai gardé bon je l'ai mis en bout de combinaison bon il aura surtout contre lui son rendement de distance mais je l'aime bien ce cheval quand même donc j'ai quand même gardé on passe au numéro 16 diego du canter et on écoute antoine marion diego du canter aurait pu prétendre à la deuxième place le 26 mars derrière five time s'il avait été plus heureux depuis j'ai attendu cet engagement au plafond des gains rendre la distance à mokanchi reste plus délicat qu'à paris vincennes c'est ainsi il y a un peu d'opposition en tête mais je serais très déçu de ne pas le voir à l'arrivée il est vraiment très bien physiquement et bien ce numéro 16 il plaît bien je l'ai mis en quatrième position le pronostic ça donne attendez mince je vous ai pas dit c'est qui mais je faut de complément et tout si je vous ai dit bah si je vous ai dit excusez moi alors le pronostic je disais ça donne 11 3 14 16 6 8 15 merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du canter rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moi